bonjour sacré féminin sacré masculin voici une guidance pour toi qui regarde que tu sois un homme ou une femme sache que je vais parler du sacré féminin essentiellement mais si tu es un homme et que cette guidance te parle résonne et bien ce sera pour toi aussi ne t'arrête pas au genre aujourd'hui c'est pour les deux mais je vais parler du sacré féminin sera plus simple on y va on est dans le 2 de trèfle ici il est question de matériel on a sacré féminin qui pour moi est en pleine réalisation au niveau matériel et même elle est déjà réalisée pour certaines d'ailleurs ça va concerner ses sacrés voilà je veux dire le sacré féminin ça va concerner ces sacrés féminins là qui ont fait pour moi un sacré chemin d'ailleurs et qui ont à travers des formations des changements de d'orientation au niveau professionnel ont fini par trouver leur voie où sont en cours sont en formation et ressentent qu'elles sont sur leur chemin qu'elles ont trouvé leur voie et que ça va aller ben justement dans cette voie là sur ce dans ce sens là on continue ici c'est tu vois les déesses elles sont au bord de la rivière aux paillettes d'or dans la mythologie grecque et qui est cette rivière s'appelle pactole donc on sait maintenant d'où vient d'où vient le mot pactole le pactole cette carte nous parle de richesse et de bonheur alors comme c'est l'état d'esprit ou l'état de vie du sacré féminin évidemment il est question de et les questions est également de souhaiter aussi certainement une indépendance financière aussi ça me parle de ça j'ai ce terme là qui vient de souhaiter être libre finalement des soucis et des inquiétudes vis-à-vis de l'argent voilà d'ailleurs ça me fait penser que j'ai un jeu par rapport à l'argent c'est pas un jeu divinatoire du tout et je n'ai pas à disposition je verrai si j'arrive à l'attraper parce que j'ai ma petite poupette avec moi vu qu'elle dort encore une fois que sur moi sinon c'est un peu plus compliqué parce qu'elle s'éveille de plus en plus donc je m'organise autrement et ben alors j'ai un jeu qui est il est fainé ah bah non il n'est pas fainéant je pense que je vais être obligé de me lever pour aller chercher ma carte alors attention et ben dis donc voilà alors ici j'ai un as de carreau alors l'as de carreau il nous parle de nouvelles j'espère que j'ai pas fait trop de bruit avec mon micro il nous parle de nouvelles l'as de carreau et après parce que j'ai eu deux cartes voici le 2 de coeur et bien moi je peux dire qu'après bien des chagrins après bien du chemin le sacré féminin après avoir fait une retraite on a avancé depuis le mois dernier parce qu'il me semblait que j'avais déjà enfin que j'ai eu cette carte là mais elle était plutôt dans le futur le mois dernier et où elle nous parlait justement du sacré féminin qui allait prendre un moment pour elle qui allait faire une retraite pour elle et si c'est pas encore fait pour toi bien sûr c'est cette si tout ce que tu entends résonne et bien c'est que c'est en train de se faire donc ça c'est très proche de se faire une retraite qui a permis une ouverture sur de nouveaux horizons une nouvelle perception des choses un éclairage sur le chemin justement du sacré féminin et le sacré féminin est resté fidèle à elle même voilà il ya eu des peut-être il ya eu des ruptures des séparations dans le domaine sentimental pour le sacré féminin mais ça a été pour qu'elle puisse rester fidèle à elle-même fidèle à ses racines fidèle à ses valeurs parce que moi les racines me font pas attend tu vois pas bien là voilà tu vois là on a le chien et puis on a l'arbre et les racines ici on a les oiseaux qui volent vers de nouveaux horizons et les oiseaux c'est aussi le message les oiseaux c'est aussi le message les oiseaux on a des oiseaux migrateurs qui dit migration dit changement déplacement et changement aussi un également et je parle beaucoup de messages parce que ici les questions de de nouvelles là d'accord avec je crois que c'est hermès le dieu le dieu des messages voilà alors j'ai deux cartes qui sont tombés en plus et je les ai pas vu j'en ai une qui est restée là j'en ai une autre qui est par terre que j'ai pas vu et ce qui est on va les voir après mais ça me parle plus ça me parle plus du passé l'autre elle est un petit peu loin mais je vais tenter d'aller te la chercher tout ça pour moi c'est après un sacré féminin qui a beaucoup pleuré j'en ai encore qui sont dans le chagrin la tristesse mais ça va pas durer un voilà mais pour moi ça me parle plus du passé ça alors attend parce que je vais essayer de pas tout faire tomber je vais décaler un petit peu je vais tenter d'aller chercher cette autre carte alors j'enlève un micro et bien en même temps je vais aller te chercher le jeu si tu m'entends mon micro je vais aller te chercher le jeu sur l'argent qui est un jeu qui est très intéressant peut-être que tu le connais pas mais pour les personnes qui veulent un sacré féminin qui veulent travailler par rapport à l'argent c'est un jeu qui est agréable et qui peut t'aider il est fondé sur les enseignements pas les enseignements oui les enseignements d'abraham c'est un groupe d'âmes que esther et jerry x ont canalisé il ya longtemps déjà ils ont écrit beaucoup de livres ils sont à l'origine d'ailleurs du film le secret il explique d'ailleurs dans leurs livres que au départ la production les a contactés eux mais leur approche était on va dire peut-être trop spirituel et la production s'est dit que ça ne parlerait pas à tout le monde donc ils se sont retirés du projet après je vais te chercher ce jeu puis en même temps la carte qui est tombée la carte qui est tombée c'est celle ci et on peut voir que le sacré féminin et bien a eu la victoire en fait pour moi ça me parle vraiment du passé on reviendra sur ces deux cartes après je vais te chercher l'autre paquet alors écoute je ne retrouve pas mon paquet de cartes dans une prochaine vidéo à moi que je tournais oui je suis c'est authentique chez moi ah si je l'ai retrouvé c'est quand je range que je retrouve rien du tout on était comme ça voilà je remets mon micro voilà comme ça je vais pouvoir te tirer une petite carte sacré féminin par rapport à l'argent en tout cas on a sacré féminin qui attend des nouvelles aussi on va aller voir le domaine sentimentale bien évidemment mais là au centre j'ai plutôt le domaine l'abondance en fait mais l'abondance aussi c'est cette richesse aussi cette richesse intérieure qu'a le sacré féminin c'est relié vraiment au matériel à l'argent matériel au professionnel aussi mais ça nous montre aussi toute la richesse intérieure du sacré féminin c'est ce que vous faites là au centre alors je te demande peut-être que tu connais voici le jeu c'est l'argent je te mets comme ça c'est l'argent et la loi d'attraction voilà l'argent et la loi d'attraction et ce sont c'est un jeu de 62 cartes d'esther et d'heri x voilà esther et d'heri x jeu de 62 cartes je te mettrai le lien dans la description sous la vidéo si tu veux et les cartes sont très jolies je t'en montre quelques unes parce qu'il y en a il y en a vraiment il y en a beaucoup cd ce sont des dessins comme ça voilà par exemple ici celle ci elle te met mon moi physique est une matérialisation de l'esprit tu vois une autre par exemple chacun d'entre nous est responsable des pensées qu'il cultive voilà donc ça c'est vraiment en lien avec avec l'argent et c'est pour changer en fait son rapport à l'argent voilà on dit que l'argent ne fait pas le bonheur mais il y contribue il aide à réaliser ses désirs à entreprendre des projets à se sentir libre voilà pourquoi il n'y a rien d'étonnant parce que l'argent soit un des aspects les plus importants de notre vie alors il dit vous trouverez ils disent c'est aux éditions dit très daniel vous trouverez dans ce coffret 60 cartes magnifiquement illustrées avec sur chacune d'elles une pensée positive sur l'argent et la liberté en consultant ces cartes chaque jour vous activerez la loi de l'attraction qui est en vous non seulement vous attirerez plus d'argent mais vous éprouverez un merveilleux sentiment de liberté c'est un jeu qui est vraiment très très agréable à utiliser c'est à force d'eux en fait ce sont des graines que vous allez planter dans votre cerveau c'est comme tout à force de répétition c'est vraiment agréable les dessins sont très beaux allez une petite carte justement pour mettre au milieu sur l'argent voilà ah bah c'est super ah bah il y en a deux en fait il y en a toujours une qui reste collée j'en ai la première que j'ai eu alors je suis peut-être un peu maladroite c'est que j'ai vraiment ma poupette sur mon portage et c'est pas évident mais sinon je pouvais je pouvais pas j'aurais pas pu faire de vidéo c'était un peu compliqué mais j'avais très envie alors regarde quoi que je désire je peux l'acquérir c'est ce qu'elle te dit quoi que je désire je peux l'acquérir voilà le message je pense de la guidance d'aujourd'hui pour dire au sacré féminin bah de croire en elle quelque part de quoi ai-je envie et pourquoi en ai-je envie ça ça t'amène à te relier à tes besoins à tes désirs à tes envies à savoir peut-être que certains sacrés féminins sont déconnectés d'elles-mêmes et c'est peut-être un petit message aussi pour elles mais néanmoins en fonction de la guidance que j'ai là en face des yeux et bien quand même on nous parle ici tu vois regarde on nous parle quand même que le sacré féminin est parti en retraite ici avec le petit sujet justement pour se reconnecter à elle-même pour savoir ce qu'elle souhaite véritablement ce dont elle a vraiment envie ce dont elle a vraiment besoin pour se relier à ses besoins voilà qu'elle avait peut-être oublié parce que beaucoup de femmes se sacrifient et des hommes aussi bien sûr se sacrifient souvent dans le sens où elles oublient leurs besoins leurs désirs et leurs envies au profit de ceux de leurs enfants et de leurs compagnons de leur mari de leurs partenaires de vie voilà le petit message donc je te parlais de nouvelles qui allaient arriver et vu le petit le petit j'espère que le micro serre parce que je suis en train de galérer là peut-être que je vais te mettre ça là voilà vu le petit sujet que j'ai ici là tu vois et bien il est question de nouvelles et de bonnes nouvelles parce que l'as de carreau que tu vois à côté complètement à ta gauche et bien il nous montre très clairement que un message va arriver avec le dieu Hermès c'est le dieu c'est le messager le dieu des messages le messager des dieux aussi peut-être aussi voilà donc ici on a de bonnes choses qui sont qui sont à même d'arriver et en plus de ça si je regarde la figure germantique qui est ici qui est ça nous parle en fait la montre elle est sous le Y ici voilà c'est Puella Puella c'est la femme la pucelle la femme et ça nous parle de joie de bonheur d'amour et d'art aussi Puella et elle est reliée au mois de septembre cette carte là donc ça peut me faire penser aussi que depuis septembre on a un sacré féminin qui s'est retrouvé dans une solitude avec le deux de coeur mais qui a été positive c'était une belle introspection pour pouvoir justement quelque part se retrouver elle savoir qui elle est vraiment et elle s'est posé les bonnes questions le sacré féminin s'est posé les bonnes questions et là maintenant elle sait vers quoi elle a envie d'aller on parle de fidélité et de désintéressement on parle de chance de mérite et d'amour avec le deux de coeur qui est ici donc moi j'ai vraiment une belle évolution pour le sacré féminin ici on parle d'intégrité de loyauté je te parlais de fidélité à soi-même mais c'est vraiment la carte de la fidélité ici et du désintéressement cette carte du deux de coeur voilà et l'ensemble floral te dit avec le fucus jacinthe et violette que justement les deux intégrité et loyauté s'unissent et on parle de gratitude et de sincérité avec la constellation du bouvier ici voilà elle est dans le prolongement de la queue de la grande ours cette constellation on parle d'indépendance de sensibilité de discrétion aussi j'ai des sacrés féminins qui sont bien dans leur basket ici hein voilà pour moi il y a eu du chemin de fait là j'ai un sacré féminin qui sait où il va qui sait ce qu'il veut qui connaît ses besoins et ses envies et on lui annonce on lui annonce de la disponibilité des sentiments aussi niveau affectif je suis sincère non pas sincère non pas sincère ça me posait un problème je suis désolée non 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 si je regarde le petit sujet de droite non c'est pas de droite attends non je suis en train de me mélanger les pinceaux non ça c'était par le passé d'accord et d'ailleurs effectivement si on regarde tu vois les sujets à l'extérieur vont nous parler du sacré féminin les sujets aussi à l'intérieur donc vont aussi nous parler de ton autre on a les deux donc dans mon jeu je regarde tous les symboles et ce sera toujours le grand sujet qui va primer mais les petits sujets vont nous parler et bien là dans le domaine affectif du sacré féminin et du sacré masculin voilà donc le sacré féminin effectivement s'est retrouvé j'ai mon regard qui a basculé sur lui là avec des relations par le passé qui n'ont pas été sincères là c'est ce que nous dit la petite qui ont manqué de sincérité c'est ce que nous dit la petite fontaine et on nous a parlé d'indiscrétion je me posais la question de savoir pourquoi on parlait de discrétion dans cette carte là là avec le Y parce qu'on a le sacré féminin qui voilà qui a été l'objet d'indiscrétion aussi voilà à côté de ça on a j'espère que tu m'entends bien ouais à côté de ça on a un sacré masculin parce que la question mineure c'est aussi ton autre je suppose mais là j'ai quand même des sacrés féminins qui ont vraiment avancé et on n'est plus dans de la curiosité je ne sais pas comment on peut dire on est plutôt dans une curiosité pour savoir peut-être comment va l'autre s'il va bien ou s'il ne va pas bien mais pas pour je ne sais pas comment tu le dis au niveau de la pas dans une curiosité qui ne te regarderait pas en fait qui serait peut-être mal placée éventuellement je ne sais pas si on peut dire ça voilà et bien au niveau du sacré masculin ici j'ai un sacré masculin qui du coup à son tour se retrouve à prendre des moments pour lui à se retrouver lui voilà si je regarde aussi ce petit sujet là ça me parle des deux ici voilà vous me demandez pourquoi j'avais le regard vers la fontaine alors que c'est vraiment excentré mais parce que ça me parle un peu plus de toi sacré féminin voilà et puis bon on a des nouvelles et je te parlais de bonnes nouvelles quand même on va aller par là parce que c'est ce qui t'intéresse le plus une fois qu'en fait on le voit très bien c'est à dire qu'une fois que le sacré féminin se trouve s'est trouvé ou se trouve est sur sa voie sur son chemin et bien il y a des chances et des opportunités parce que qui arrive et puis il faut savoir qu'ici on nous parle aussi d'échanges d'écrits donc ça peut être aussi l'acquisition de biens matériels de maisons ou d'entreprises aussi également ça peut être ça l'acquisition d'entreprises aussi avec où est-ce que j'ai eu ça je ne sais plus en tout cas on nous parle d'opportunités de chance avec la carte du 2 de trèfle au centre et de réussite et de succès dans tous les domaines et c'est intéressant parce que la carte que je n'ai pas vue qui est restée par terre on a celle-ci et elle nous parle de ça elle nous parle de victoire et de réussite après les épreuves mais ici il faut savoir que ce sont des guerriers qui traversent le camp ennemi à pied avec leur cheval donc on peut dire qu'on nous parle de courage aussi avec cette carte donc sacré féminin pour moi tu es arrivé à la fin des épreuves là le plus dur il est derrière maintenant et puis tu es costaud enfin là il y a de la force qui a été acquise c'est vraiment ça ouais j'ai un sacré féminin qui est bien dans ses baskets on parle de chance d'opportunité de cadeaux et de dons aussi moi les dons me parlent du fait d'utiliser ton plein potentiel sacré féminin d'avoir confiance en toi de vraiment garder cette confiance en toi et là les cadeaux les dons c'est quelque chose d'inattendu ce n'est pas prévu et on te dit justement au niveau financier matériel par l'esprit tranquille et le coeur léger j'ai envie de te dire même s'il y a encore des difficultés parce que cette carte du 2 de trèfle elle est sur toi donc ça peut aussi c'est aussi un désir de richesse aussi financière un désir d'abondance bien évidemment pour aussi se sentir bien être libre on parlait de liberté tout à l'heure notamment avec on a les oiseaux aussi ici ça nous parle de liberté également et là pour moi celle qui s'inquiétait au niveau de l'argent tu vas avoir des opportunités une chance quelque chose qui va te vraiment mais là te permettre de te sentir mieux mais sur du long terme parce que ici on a pu et là et pu et là c'est voilà pour moi cette fois-ci c'est vraiment une chance une opportunité qui t'est montré et elle a une conséquence importante sur ton avenir voilà là c'est ce que ça me parle de ça en fait alors ensuite on va aller voir au niveau des messages il y a quelque chose qui arrive et l'as de carreau c'est des nouvelles des communications ça je t'en ai déjà parlé mais ça peut être des nouvelles des bonnes nouvelles comme des mauvaises nouvelles mais le petit sujet déjà on parlait d'indiscrétion ici là on parle de discrétion assurée et comme tu peux avoir un questionnement par rapport à ton autre que ce soit sacré féminin ou sacré masculin moi j'ai quelqu'un d'autre l'autre la personne que tu as dans le coeur ben elle est je ne sais pas il y a une question de discrétion de retrait mais j'ai une notion d'observation aussi quelque part c'est à dire que j'entends observation j'entends pudeur aussi on va aller voir plus loin mais j'ai une personne de l'autre côté qui est en retrait qui observe une personne qui est très discrète aussi bien sûr qu'on parle de discrétion souhaitée notamment dans les déplacements si tu te déplaces il est toujours question d'indépendance on l'avait ici on le retrouve là avec l'as de carreau également avec la lettre S je te mets un petit peu mieux voilà et cette carte fait encore partie des événements imprévus donc on a quand même deux cartes qui font partie des événements imprévus je laisse quand même à penser que le meilleur est devant et ça m'invite à te dire de faire confiance et de te faire confiance et justement que tu es sur la bonne voie les deux cartes non les deux de trèfle c'est quoi les événements imprévus c'est le commerce c'est deux de coeur et as de carreau qui sont qui font partie des événements imprévus ben non j'en ai trois le deux de trèfle aussi non non je vérifie parce que des fois je me trompe et non les trois cartes ouais c'est fou ça les trois cartes font bien partie des événements imprévus c'est à dire que tu es guidé sacré féminin ou sacré masculin si tu regardes et si ça te parle tu es guidé il y a juste à se laisser guider et ben ça c'est vraiment génial dis donc bon on continue donc ici il y a du nouveau qui s'annonce dans les relations affectives c'est ce que nous dit l'as de carreau donc évidemment on nous parle de de communication il va y avoir des il va y avoir une communication donc que ce soit par écrit que ce soit par sms par mail en tout cas par téléphone il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans les relations affectives mais aussi des informations parce que ça nous parle de nouvelles donc oui tu peux recevoir des messages des nouvelles mais tu peux avoir des informations par le biais d'autres personnes ou des informations on a un S par synchronicité aussi également comme on nous parlait de chance d'opportunité ça demande peut-être de garder les yeux bien ouverts mine de rien et ici on va parler aussi de relations cachées et on dit ici que les secrets seront bien gardés donc ça peut également parler pour les personnes dont l'autre n'est pas disponible et on dit que les relations par contre elles sont sages discrètes et tendres il est question de confiance et de sincérité mutuelle ici on parlait de sincérité déjà là d'accord donc pour moi j'ai deux personnes ben voilà qui ressentent vraiment quelque chose l'une pour l'autre mine de rien ici ça me fait penser à des sacrés féminins qui sont il y a deux cas de figure parce que je ressens celles qui arrivent quand même à avoir leur autre même si c'est pas fréquent mais qui qu'ils le voient quand même qui arrivent à échanger quand même avec mais l'autre n'est pas disponible d'accord et et j'ai un autre cas de figure et ben il vient de partir ça a été furtif ça va me revenir et l'autre ce sont des oui voilà ben des oui forcément des sacrés féminins qui je dis forcément pour le fait que il y a peut-être une communication qui a repris mais qui s'est restoppée mais il n'y a pas si longtemps que ça et qui va reprendre voilà c'est à dire sur la dernière communication les choses ont été plutôt fluides ont plutôt été cordiales sympathiques et puis peut-être plus rien pendant je ne sais pas moi 2, 3, 4 semaines quelque chose comme ça vers 6 semaines on me dit aussi jusqu'à 6 semaines et là tout à coup eh bien on a de nouveau des nouvelles en fait c'est comme si en amont il y avait une reprise de contact pour que les choses finalement avancent et ça avance petit à petit pas à pas mais là il est vraiment question de sincérité et ce que j'ai ici ce que je ressens c'est que on a des pour ton autre pour la personne que tu as dans le coeur eh bien il est ou il est tout juste séparé il a réussi à se libérer parce que quand même j'ai des ici les petits sujets me montrent qu'on a de l'autre côté aussi une personne qui est en introspection également donc qui est dans cette solitude on a quelque chose de constructif et de positif en fait le sacré féminin a fait ce parcours là ce chemin là et maintenant enfin maintenant maintenant oui c'est autour du sacré masculin mais je dirais que on a une avancée ici c'est que le sacré masculin sort de cette introspection c'est ce que je ressens on a avancé bon après ça dépend des énergies évidemment mais c'est comme ça que je le ressens et donc on a des sacrés féminins là qui sortent un peu de leur tanière quand sont déjà sortis c'est un premier pas et qui continue en fait voilà ça me parle de ça on est vraiment dans les événements prévus donc c'est quelque chose qui va être plutôt agréable on n'a pas de confiance et de sincérité mutuelle on dit que qui éclaire les partenaires cette confiance et cette sincérité éclaire les deux partenaires voilà bah écoute c'est bien on va terminer avec hop les petites questions avec les chemins de Qumran moi je le dis comme ça ça se dit peut-être pas comme ça mais j'aime bien le dire comme ça voilà aux éditions Guy très très Daniel également bon je peux pas te montrer le coffret entier parce que là il est gros et que j'ai pas envie de tout faire tomber alors allons-y bon j'ai eu beaucoup de mal à placer mon micro vu que j'ai ma poupette avec moi tant qu'elle m'entend tant qu'elle est contre moi et bien elle dort sinon la journée la chipie elle dort pas bon elle dort la nuit donc ça c'est j'ai pas à me plaindre à deux mois j'ai pas à me plaindre pour un bébé qui fait ses nuits quand même mais la journée ça peut rester ça peut être compliqué c'est pour ça que pour le moment je ne fais que des guidances en vidéo et en audio je ne les fais pas en vis-à-vis enfin en vidéo conférence voilà parce que sinon c'est compliqué alors je vais te laisser cette voilà ce qui suit par la suite ce sont des je vais te laisser te faire ta propre guidance donc si tu veux arrêter là je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et puis pour les autres je te demande juste les cartes je n'irai pas interpréter parce que tu vois il va falloir que je m'occupe de ma poupette mais j'avais quand même envie de te donner ça parce que je sens que ça peut te guider par contre je ne t'en ferai pas l'interprétation hop là ici la première question on commence par une question c'est qui es-tu ? qui es-tu ? on voit qu'il y en a un 4 un 4 nous parle du chemin de vie dont je t'ai parlé qui est lent difficile mais qui amène vers quelque chose de stable et durable qui es-tu ? et regarde aussi tu es un tigre tu peux regarder de quoi te parle le tigre si c'est ton animal totem ou pas ça c'était la question maintenant on va voir c'est ce vers quoi cela t'emmène en fait c'est la clé c'est une clé sur ton chemin une clé importante d'accord ? qui es-tu ? ensuite on va voir on va voir ce qui bloque la réponse à cette question ce qui t'empêche d'aller vers qui tu es regarde donc je te montre tu vois les obstacles voilà on est sur les obstacles hop là bon je l'ai quand même c'est impressionnant regarde croyance changer c'est mourir donc là il y a une résistance au changement cette résistance au changement elle t'empêche d'aller vers qui tu es et regarde évidemment c'est quoi un papillon je ne sais pas si tu arrives à voir le papillon on a une flamme au milieu et il me semble une flamme non une lumière et la lumière elle me semble un peu être en forme de coeur bon après laisse venir ce qui vient ce qui émerge en toi face à cette image et face à changer c'est mourir donc là on est sur des croyances par rapport au changement on est sur une résistance au changement 51 5 et 1 6 pour le numéro c'est la carte 51 tu fais une réduction théosophique ça fait 6 ça peut parler à des chemins de vie 6 aussi non alors attends je te fais n'importe quoi non il faut que je change de paquet on a fini les obstacles et ici hop on va prendre les ressources j'étais sur le même paquet non ça va pas maintenant on termine avec les ressources c'est un super jeu je te remets le lien aussi dans la description sous la vidéo il est profond parce qu'il y a beaucoup de jeux comme ça de développement personnel et celui-là il est vraiment profond et je le trouve vraiment il a une énergie très spirituelle aussi donc moi ça me parle il t'amène à aller chercher pour moi il puise dans l'inconscient le libre arbitre tu vois la ressource ici c'est le libre arbitre ma poupette s'est rendormie donc je vais pouvoir te lire le libre arbitre donc c'est la carte 93 et quand elle sort ici dans ton tirage cette carte elle te dit que ne pas faire appel à ce libre arbitre dont la vie t'a fait don c'est prendre le risque de la passivité d'être balotté dans la création des autres voire prendre le risque de la soumission donc la création est source de joie le libre arbitre représente donc une clé essentielle de notre joie bon après toi tu en fais ce que tu veux moi j'ai la notion de libre arbitre est-ce qu'on a vraiment un libre arbitre moi je pense que oui même si il y a quand même même si on a un fil rouge même si on a vraiment le fil rouge de notre destinée quelque part mais c'est vrai que cette notion de libre arbitre chez moi a été fortement remise en cause parce que avec du recul j'ai vraiment eu cette sensation que que quelque part j'avais un chemin et que j'avais quoi qu'il arrive je devais aller là et notamment sur ce parcours de flammes jumelles dames jumelles comme tu veux en tout cas je me suis rendu compte que je ne tenais pas les rênes je me suis rendu compte que en fait mes certitudes sont tombées mais alors littéralement enfin bien que je n'ai jamais eu complètement justement de certitude mais disons que je pensais être sur un chemin et finalement ce n'était pas ça c'était autre chose et c'est au moment où j'ai décidé de tout abandonner de tout lâcher de complètement faire confiance mais la vie m'avait de part notamment une séparation avec le papa de mon fils qui a cette pathologie malheureusement perverse narcissique et bien j'ai déjà pas mal de choses qui ont été ébranlées quand il a fallu se reconstruire là sur les 5 dernières années et cette notion de libre arbitre quand même elle a été sacrément j'aime bien employer le mot sacré je pense que tu auras compris ébranlée néanmoins je crois pour moi on a le choix on fait le choix à chaque instant de sentir bien ou pas pour moi le libre arbitre il est là et dans ce choix là et bien ça t'emmène sur tel ou tel chemin évidemment et dans tous les cas je dirais quel que soit le chemin tu iras là où ton âme a décidé d'aller et parfois il y aura des chemins plus courts justement par ton libre arbitre et parfois il y aura des chemins plus longs toujours par ton libre arbitre et plus douloureux plus souffrant mais quoi qu'il arrive j'ai l'impression qu'on revient toujours sur ce fil rouge voilà ça ça n'était que mon opinion tu en fais ce que tu veux je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une très très belle journée ou une belle soirée et je te retrouve dimanche pour la guidance du sacré masculin merci à toi